Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Amour éternel épisode 111 Dans la voiture, Kemal et Asu partent de leur fête. Kemal accepte ce que veut Asu pour leur fête. Asu dit à Kemal, elle veut qu'il célèbre leur fête dans son jardin. Kemal se rappelle directement de Nian, sortant de la maison de Leila, dépité. Il revient à la réalité et accepte ce que veut Asu. Le lendemain, Zeyir vient remettre les bagues de fiançailles à Kemal. Nian de son côté continue à peindre. Yasmin la conseille d'aller par là à Kemal avant qu'il ne soit trop tard. Peu de temps après, Emir arrive à l'atelier pour prendre Nian afin qu'il se rende à la fête. Mais Nian ne veut plus partir. Emir lui met la pression. Vida, pendant ce temps chez elle, voit ce qui se passe du côté de Kemal, des préparatifs du mariage. Elle va dire à Ander que Kemal est le seul responsable de ce qui arrive à leur famille. Vida ne comprend pas pourquoi Nian et Emir se rendent à sa fête. Ozan arrive au même moment. Il y a ses parents, lui et sa femme vont se reposer dans un hôtel. Ses parents ne comprennent pas, mais celui-ci reste sur sa position. Kemal de l'autre côté va voir son père au salon de coiffure. Cela réjouit du signe. Il décide de coiffer Kemal. Il dit à Kemal, c'est son cadeau de mariage. Asu, figmé de l'autre côté, se font aussi belles. Zeynep aussi. Le couple Nian et Emir arrive plus tard à la fête. Lorsque Asu voit Nian, elle prend directement le bras de Kemal. Dufan arrive aussi sur les lieux, à l'extérieur, avec une mallette. Emir va parler avec Asu. Emir menace Asu avec leurs liens de frères et sœurs. Kemal, voyant Asu et Emir, il va directement vers Asu et demande à Asu ce que lui veut Emir. Emir détourne la conversation, puis s'en va. Osa, pendant ce temps, va parler avec sa sœur. Il parle avec Nian sous forme d'adieu. Nian ne comprend pas. Osa ne révèle rien. Plus tard, Asu va demander à Nian de ne plus s'approcher de Kemal. Emir arrive et surprend Asu en pleine menace. Au même moment, Asu reçoit un message de Toffan, puis disant tout est prêt. Asu quitte la cour et envoie un message à Emir. Asu dit à Emir, il doit se voir dans dix minutes. Kemal décide de filer Emir. Toffan, de l'autre côté, remet une mallette à Emir. Kemal arrive au même moment et demande à Emir ce qu'il porte. Emir agacé dit à Kemal, cela ne le regarde pas. Les deux hommes ont un échange tendu, comme d'habitude. Nian, pendant ce temps, arrive au prix et sort la lettre d'amour que Kemal lui avait écrite. Kemal, pendant ce temps, sur les concerts de Lila, décide d'aller parler à Nian. Asu remet l'arme qu'avait utilisée Osa à Emir. De l'autre côté, Kemal rejette Nian. Celle-ci essuie très vite les larmes. Kemal demande à Nian ce qu'elle fait là. Nian offendait Elila au prix pour Kemal. Nian va avouer tous ses sentiments à Kemal, mais peine à le dire. Elle dit simplement à Kemal Elila pour se détendre. Par la suite, Nian quitte les lieux sans rien avouer à Kemal. Plus tard le soir, Tariq emmène sa sœur et Osa sur le lieu afin qu'ils prennent leur bateau. Lucine, pendant ce temps, célèbre les fiancés de son fils Kemal et Asu. Zéneb dit au revoir à Tariq. Tariq demande à Osa de protéger sa sœur. Celui-ci accepte. Tariq quitte les lieux, mais peu de temps après, la police débarque. Tariq ne comprend pas. Un flash à leur montrer. Emir dit à Zéneb que Osa doit retourner en prison. Et il allait appeler les flics. Emir dit encore à Zéneb qu'elle rentrera à la maison. Zéneb accepte. De retour à la réalité, Zéneb palpite et fait croire comme si elle venait de découvrir la situation. Asu et Kemal, pendant ce temps, se sont fiancés. Nian, elle, palpite toujours. Osa est arrêtée. Tariq appelle Emir pour tenter de lui dire, mais celui-ci se trouve à la fête. Coupe l'appel. Tariq, de son côté, ne comprend pas. Osa est ensuite emmenée au poste de police. Asu et Kemal finissent par s'embrasser. C'est la gifle pour Nian. Elle fait un malaise. Femme de l'épisode 111. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.